Salut tout le monde et bienvenue sur The Mushroom Den Alors aujourd'hui je vais vous montrer 3 manières de faire des glaces vegan sans avoir besoin d'utiliser une machine à glace Alors la première recette c'est le nice cream au chocolat et on va le faire à base de bananes, noix de cajou et lait d'amande Alors j'ai décidé d'utiliser des dates que j'ai fait bouillir quelques minutes pour les rendre plus faciles à écraser On aura aussi besoin de la poudre de coco et de l'extrait de vanille Ah oui et mes bananes elles sont surgelées Donc on va commencer par écraser les noix de cajou, du lait d'amande et les dates Une fois qu'on a obtenu un mélange crémeux, on peut ajouter de l'extrait de vanille, la poudre de coco et les bananes Alors on écrase une dernière fois Et on verse le contenu dans une gamelle On va mettre au fraiseur pendant au moins 8 heures Une fois sorti du fraiseur, j'ai laissé reposer pendant à peu près 35 à 40 minutes Et comme vous pouvez voir, on obtient une glace au chocolat bien crémeuse et sucrée juste comme il faut J'ai décidé d'ajouter des pépites de chocolat Et de la noix de coco râpée Ensuite on va faire une glace à la mangue et aux fraises Et elle sera faite à base de crème de coco Alors là j'ai des mangues en morceaux surgelés De la crème de coco que j'ai laissé dans mon frigo pendant à peu près 4 heures Du sirop d'érable Et les fraises que j'ai découpées en petits morceaux Alors tout ce qu'il y a à faire, c'est verser dans notre mixeur les mangue La crème de coco Et le sirop d'érable Ensuite on va écraser pendant quelques minutes pour obtenir un mélange crémeux Une fois que c'est fait, on va verser le mélange dans une gamelle Et y ajouter nos fraises Mélangez le tout et mettez au fraiseur pendant au moins 8 heures Alors voici ce à quoi ça devrait ressembler le jour d'après C'est crémeux On peut ressentir le goût des mangue Des fraises et de la crème de coco Et j'ai décidé d'ajouter une fraise juste pour de belles photos Alors notre troisième recette sera faite à base de Lait de coco, crème de coco et de la fécule de maïs J'ai décidé de faire cette glace avec des cookies Donc on va ajouter des oreos Je vous promets que c'est vegan Du sucre de canne bio et de l'extrait de vanille Alors pour commencer, on va verser notre lait de coco dans une casserole moyenne Et y ajouter du sucre Ensuite séparément, on va mélanger 3 à 4 cuillères à soupe de lait de coco avec 2 cuillères à soupe de fécule de maïs Une fois que c'est bien mélangé, on va le mettre de côté Et ensuite on va mettre notre casserole sur notre cuisinière à feu doux Et on va remuer jusqu'à ce que les morceaux de lait de coco aient complètement fondus Ensuite on va ajouter notre fécule de maïs Et continuer de remuer jusqu'à ce que le mélange soit épais Mais surtout il est très important qu'on ne laisse pas bouillir Et vous saurez si c'est prêt quand le mélange peut recouvrir complètement une cuillère Comme ici Là vous pouvez l'enlever du feu et laisser refroidir Dans une saladière, ajoutez votre crème de coco Ici j'utilise la moitié de la boîte Et j'y passe un coup de fouet électrique Ensuite on peut ajouter l'extrait de vanille Et notre mélange de lait de coco et fécule de maïs Là on passe un autre coup de fouet pour s'assurer que tout est bien mélangé Ensuite on peut ajouter nos cookies Et mélanger le tout à l'aide d'une spatule Tout ce qu'il reste à faire c'est verser le mélange dans un bol Et pour pas qu'une couche de peau se forme à cause de la cuisson On va utiliser du papier film pour couvrir notre glace Et la mettre au fraiseur comme les autres pendant au moins 8 heures Et voici le jour d'après Ce que j'aime particulièrement sur cette recette C'est le fait que le mélange de crème de coco, lait de coco et fécule de maïs Aident à distribuer les parfums de manière équitable Donc on peut ressentir le parfum de coco, la vanille et les cookies Donc voilà 3 manières dont vous pouvez faire votre glace vous-même à la maison Sans avoir besoin d'utiliser une machine à glace Vous pouvez utiliser la recette de base et alterner les parfums comme vous voulez J'espère que vous avez aimé la vidéo Si c'est le cas, donnez-moi un thumbs up N'oubliez pas de me tag sur Instagram si vous essayez une de ces recettes Abonnez-vous, donnez-moi votre feedback Et jusqu'à la prochaine vidéo, restez béni